Tu vas jamais y arriver Je m'appelle Mamedou Kouijim Touré. Avant de lancer Ubuntu Group, j'étais Managing Director chez General Electric, chez GE, en charge de l'Afrique pour tout ce qui était investissement et financement de projets sur le continent. Après presque 17 ans dans le monde corporate, comme banquier d'affaires, banquier investisseur, je me suis lancé. C'était intéressant comme transition parce que la vie était plus que confortable. En tant que cadre supérieur directeur dans des grands groupes, entre les voyages en business class, le salaire qui tombe tous les mois. Prendre le risque de lancer son affaire et son business, c'est d'abord prendre la responsabilité de suivre ses rêves. Je n'avais pas l'impression de me jeter dans le vide, au contraire, j'avais l'impression de prendre mon envol. Et c'est toujours intéressant la différence de perspective. Mais c'est vrai que quand on prend son envol, pour la première fois on travaille sans filet. Mais la chose que les entrepreneurs ont en eux, je crois que c'est une foi inébranlable. C'est le sentiment de ne jamais baisser les bras et cette capacité d'adaptation. Parce que les choses ne se passent jamais, jamais, jamais comme vous l'avez prévu. Et il y a eu des jours, effectivement, où on se demandait comment on va payer les traites, les salaires à la fin du mois. Et il faut savoir qu'un entrepreneur, souvent, ils font une tentative de boîte, deux, trois, et c'est peut-être à la quatrième que leur produit finit par aboutir. Donc, je pense qu'être capable de se réinventer, c'est fondamental. Si vous m'aviez dit, il y a deux ans, même un an et demi, que je lancerais Ucoin, Ubuntu Coin, une crypto-monnaie, je vous aurais dit, mais de quoi tu parles ? Mais me voilà aujourd'hui pour lancer une crypto-monnaie pour la communauté noire dans le monde. Et ça, vous ne savez pas ce que l'avenir vous réserve. Mais par contre, restez ouverts aux opportunités. Et n'ayez aucun regret. Parce que moi, je n'en ai aucun. Et si c'était à refaire, je le referais sans hésiter. Sous-titrage Société Radio-Canada